Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on est dimanche, c'est un lobby ! Donc, grosso modo, j'ai récupéré toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires du dernier lobby, dans mon channel Discord du lobby, ainsi que toutes celles qui pouvaient être intéressantes que j'ai croisées dans mon Discord, et on va y répondre jusqu'à ce que j'ai fini vos questions ou que je n'en puisse plus. C'est ça le jeu. Donc, l'habitude c'est... Vous savez, si vous voulez poser une question, en commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un commentaire. Si vous posez votre question en dessous, j'irai la chercher, et sinon il y a un channel dans mon Discord qui permet de le faire. Je réponds aux questions qui sont des questions, quand c'est des pavés grands comme ça, malheureusement je ne peux pas tout faire. Et les questions sont gérées de manière à ce qu'en 1er soit celles qui sont les plus générales, et celles qui sont spécifiques au patch, spécifiques à l'actualité, seront tout à la fin. Le but du jeu est que ces vidéos restent viables pour tous à un grand moment. Et donc les questions qui sont les plus génériques ou les plus intéressantes vont en général être devant, juste pour cette raison-là, de manière à ce que vous puissiez regarder tous les lobbies et en retirer quelque chose. Et bien entendu, de temps en temps je reprendrai la même question, parce qu'il faut répéter dans League of Legends. Et donc, on va commencer par la première, mes amis. Sortons-nous tout ça. Et on va répondre à une question de Diablev. Bon, ça fait 10k sur Youtube. C'est la vidéo qui est sortie un peu après les 10 000 abonnés. Et à la question PTDR, t'es qui ? Je peux donc répondre. D'où je viens ? Qu'est-ce que je fais ? Quel est mon parcours ? Je ne connais pas ton pseudo. Ton pseudo ne me dit rien. Et c'est bien dommage, parce que je fais de l'esport depuis 2017. Alors, vous m'avez vu au stream de la grosse ligue, que j'ai en grande partie participé à Montych. Donc la compétition étudiante de League of Legends. Ensuite, je suis arrivé sur la scène FR en tant que commentateur pour gaming. Donc, Chips et Noyes ont allé me chercher. Et j'ai géré principalement la LPL pour eux, ainsi que quelques piges des CIDELA pour les LCS, la LCK. Et j'ai fait les Worlds en Play-In. Et après, vous me connaissez surtout pour mon travail d'ops que j'ai fait à la LFL. La LFL moderne à l'opsing. C'est moi en compagnie d'Aureus. Donc, hormis cette année où j'ai lâché l'opsing pour faire plus de contenu et parce que je devais déménager. Je me suis retrouvé à assurer toutes les games de l'FL. Donc, si vous voyez un move de l'FL sur les deux ou trois dernières années, c'était moi. Et moi seul. Dans la vie, en réalité, au niveau des études, école d'ingénieurs et thèse en physique des particules. C'est ça que j'ai fait. Pour répondre rapidement à cette question qui n'est pas forcément assez évidente. Et mon pseudo ne te dit rien. C'est juste que tu n'as pas assez regardé de League of Legends, mon ami. Je suis là depuis suffisamment longtemps pour dire que mon pseudo est absolument partout. Question suivante. Est-ce que je vais faire des vidéos build sur les pics exotiques ? Je pense à Bard top de Bardinet ou même Chaco AP top de Pinkward. Alors, deux choses. Bardinet, je l'ai croisé en solo queue. Plus jamais je veux voir son Bard en peinture. Ce que je suis top. Et donc, il le testait top, son nouveau build. Et donc, je n'ai lane contre personne et j'ai perdu la game à la fin. C'était absolument très drôle à jouer. Et Chaco AP de Pinkward, je demanderai à Aureus, qui est un ami et un très très gros utilisateur de Chaco, si ça vaut le coup. Oui, je ferai probablement des vidéos build sur les pics exotiques. Mais ça va plutôt rester dans les builds qui m'étonnent, ce genre de choses-là. La méta. De manière à ce que je dis, si je trouve des choses assez intéressantes. Typiquement, je vous ai sorti un build de Poppy Jungle Lethalité, qui était assez sympathique à aller chercher. Et là, j'ai un Rystop qui vient de m'arriver dans mes DM avec Briscock. C'est des technos qui sont assez sympas. J'en parle en général dans la méta et pas autre. Maintenant, quand on passe aux questions suivantes. Esteban Cuezar, qui me dit une question qui peut paraître très ouverte. Tu penses quoi du mana ? Ensuite, dans le reste de son message, il expliquait son avis sur le mana. Je vais vous donner le mien. Le mana dans League of Legends, ça n'a principalement que deux options. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est de vous fournir une barre de ressources que vous devez régén de temps en temps. Ce qui veut dire qu'en général, quand vous avez de la mana, vous allez avoir des sorts que vous allez spammer aussi vite que possible. Par contre, ce que vous n'allez pas obtenir, c'est de pouvoir spammer indéfiniment. Au contraire des gens qui ont de l'énergie, qui vont avoir une quantité limitée de combos, mais qui vont pouvoir le répéter Ad Vitam Eternam. Une Akali, un Z, un Kennen, il va lancer ses sorts et s'il arrive en bout d'énergie, il ne fait plus rien. Quelqu'un qui a de la mana, il peut lancer 3, 4, 5 fois ses sorts en succession rapide s'il a de l'Hability Haste pour le faire. Ça, c'est la première utilisation de la mana. Ça force des champions à s'arrêter ou à faire attention à lancer des sorts qui sont potentiellement très puissants si vous pouvez juste les lancer en permanence. Et les persos à énergie sont gérés de manière à ne pas pouvoir tout lancer en permanence. Le deuxième, c'est de donner des stats. Il y a des items qui scale sur la mana, il y a des interactions avec la mana. Ça peut être intéressant pour Riot de générer des interactions avec la mana qui sont très positives. Typiquement Rise, qui est le match de la mana, le fait qu'il ait des stats de mana élevés, qu'il achète des items de mana, c'est intéressant dans son kit. Mais ça ne sera pas forcément autant pour n'importe quel utilisateur de mana. Genre un Malphi, tu utiliseras moins bien la mana que Rise. Par contre, ça c'était dans ton message Esteban. On se retrouvait à dire, il y a des champions où on a l'impression que la mana aujourd'hui, ça ne sert plus à grand chose. Et d'autres où, à l'époque, c'était extrêmement utile d'avoir de la mana. Vous avez ça dans Malphi. Malphi, quand il lance son QSP au rang 1, il perd un tiers de sa barre de mana. K-Santé, il fait la même chose. Il a perdu, je ne sais pas, 12 points de mana ? 20 maintenant, 20, 20, 20. Excusez-moi, la mauvaise foi. Et donc, vous voyez des champions qui veulent spammer la même chose, mais qui possèdent des cours en mana. Malphi est un personnage qui aime acheter de la mana, K-Santé n'en a jamais besoin. Ça dépend des champions, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Alors, globalement, dans League of Legends, aujourd'hui, il part du principe que c'est plutôt... Vous devez avoir de la mana plus ou moins infinie si vous arrivez en mid et en late game. Parce que ce n'est pas fun de se retrouver à ne pas gérer de la mana. Par contre, la gestion de la mana en early game sur la lane doit rester. C'est pour ça que la plupart des champions achètent un item ou quelque chose pour gérer de la mana quand ils en ont vraiment besoin et qu'ils veulent le spammer. Mais ensuite, ça ne devient plus trop un problème parce que votre barre de mana s'épluse plus assez vite. Sauf si vous ratez un bac. Et dans ce cas-là, vous jouez deux phases de jeu en même temps où vous devez jouer avec votre mana. Et là, vous allez vous retrouver Oum. Il y a des champions qui sont designés pour spammer et se retrouver Oum. Sona, qui est ici, en fait partie. Si elle spam son Z, elle va être Oum. Si elle spam son E et son A, ils ne sont pas à son shield. Elle va plutôt avoir tendance à pouvoir spammer longtemps. Et c'est un peu ça que je dis sur la mana. C'est plus de l'équilibrage de lane et en teamfight sur des sorts en particulier plutôt que quelque chose qui doit vous empêcher de jouer. C'est pour ça que la plupart des ultis de support ont eu tendance à baisser en cours en mana parce qu'avant, c'était 100-150 points de mana pour lancer un ultime. Alors oui, c'est bien de lancer son ultime, mais si on est Oum après, ça ne sert plus à rien. Et donc, ça baisse l'efficacité de l'objet. Après tout, on est dans un jeu, on veut jouer. Ça, c'est ce que je pense du mana à l'heure actuelle. Si on passe en pro, il y a encore des petites subtilités. Question suivante. Y a-t-il un champion où le grimoire n'est pas troll à prendre comme rune ? Alors, le grimoire, pour ceux que ça intéresse, c'est une rune qu'on ne voit quasiment jamais et que je vais vous chercher ici présent. Si je vais chercher sur les runes le grimoire, et que je vous mets mon écran, hop, voici les amis. Alors, on est sur League of Items qui permet aussi de gérer et de savoir qui prend le grimoire. Et je vais vous dire une chose, ils ne sont pas nombreux, parce que normalement, c'est bien plus plein que ça. Et vous remarquerez qu'en termes de champions, vous en avez une petite dizaine qui utilisent le grimoire. Et il y en a vaguement 6 ou 7 qui peuvent l'utiliser de temps en temps dans leur pick rate. Le problème du grimoire, c'est que ça permet de jouer avec les summoners. Mais les summoners, soit c'est très fort et donc le grimoire, c'est trop fort. Soit le grimoire, ce n'est pas très utile parce que ça vous donne un peu de tout, mais jamais rien en grande quantité. Et c'est pour ça que c'est bien sur les champions qui aiment en général avoir des ghosts, des fatigues, qui jouent avec l'ignite ou le heal, c'est utile. Mais qui, de base, vont jouer plutôt ghost-tp et ça va leur offrir des timings. C'est très fort sur Horn parce que ça lui offre un timing ignite qui peut démolir des lanes. C'est très fort sur TF parce qu'il utilise absolument tous les summoners du jeu à la perfection. C'est très fort pour Singed parce que globalement, Singed va aimer avoir à peu près tous les summoners du jeu et peut jouer avec des runes qui aident les summoners. Sur Nasus, ça peut être bien pour obtenir des TP en early game tout en gardant un ghost ou un ghost tout en gardant une TP. Et pour le reste, ça devient de moins en moins utile. Sauf peut-être pour Zoé qui peut jouer avec des summoners et ça c'est très sympathique quand vous jouez avec le grimoire. Sinon, effectivement, c'est une rune qui est à l'abandon par Riot. Tout comme on a vu un Predator se faire retirer, le grimoire peut disparaître un jour. Je pense qu'elle est suffisamment intéressante pour que Riot veuille la garder au cas où. Mais pour le moment, le grimoire, ce n'est pas une très grande rune et je vous ai montré les champions qui ont tendance à l'utiliser. Tout le reste, bah non. Donc, y a-t-il un champion, le grimoire n'est pas du troll ? Les voici. Question suivante. Quel est le site que tu utilises pour créer les builds et où tu montes sur les vidéos de champions ? Alors, des sites, il y en a plein. Alors, j'ai League of Items, j'ai UGG, j'utilise un tout petit peu OPGG mais plus pour du scouting qu'autre chose. Il y a tous les DeepLol, les UGG, les LolaLytics, ce genre de choses-là. Le but du jeu, c'est d'aller chercher des sites qui montrent un peu les billets dans leurs données, que je puisse les calculer pour les savoir. Comme ça, quand je fais mes analyses, je me trompe moins. Et le site que j'utilise pour vous montrer les builds à la toute fin, alors il s'appelle picdev.cibo, je crois. Je vais vous le montrer en gros. Hop, alors, c'est celui-là. Il s'appelle picdev.cibo. Vous l'avez forcément dans les builds parce que dès que je vous le montre, ça apparaît ici, en bas. Vous avez le piccibo.dev. C'est un gars qui a fait ça tout seul dans son coin et ça marche très très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est basé sur les cookies, donc en plus, ce n'est même pas en ligne. C'est-à-dire que là, ici, quand j'ai tous les builds que je fais, c'est sur mon ordinateur. Si je change d'ordi, ça disparaît. Ce qui fait que c'est assez réactif et ça marche plutôt bien pour vous montrer des vidéos, des builds ou autres. Et que le builder, il est relativement bien fait. Je l'ai recodé de manière à ce qu'il soit un peu plus simple pour vous pour le voir. Typiquement, si j'enlève mon code à moi, ça ressemble plutôt à ça. Avec des runes qui sont bien plus petites et des items qui sont très grands et qui ressemblent beaucoup à la boutique. C'est très sympathique. Il va même vous donner les statistiques. Moi, je n'en ai pas besoin, donc je les ai enlevées. Mais ça, vous connaissez. Je prends un site internet et je le refais de manière à ce que ça soit beau pour vous et pour la transmission de la connaissance. Voilà pour les sites. Après, comme on dit, ce n'est pas la taille du site qui compte, c'est comment on s'en sort. Et sur tous ces sites-là, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ils ont chacun un petit truc qui est incroyable. Il faut réussir à les mettre ensemble. Les tierlists que tu réalises sont destinées à tous les rangs ou seulement aux gros joueurs de Enzo Vincent ? Les tierlists que je réalise sont destinées pas pour tous les rangs et surtout pas pour les gros joueurs. Pour les gros joueurs, on va chercher autre chose dans les tierlists. Et même si je devais faire une tierlist des gros joueurs, il faudrait que je prenne en compte le degré de maîtrise d'un champion et ce qu'il va offrir dans la méta pro. Non, mes tierlists sont faites principalement de bronze à émeraude. Vous pouvez inclure les diamants qui vont commencer à s'en inspirer, mais le haut diamant, typiquement, va commencer à décrocher. Parce qu'elles sont basées sur ce que jouent le émeraude, le diamant et le master qui vont fournir les stats. Mais grosso modo, elles vont enlever le plein potentiel d'un champion. Et le fait que la majorité des joueurs dans cette tierlist-là, ça soit des émeraudes et des diamants, veulent dire qu'on a des joueurs qui savent jouer, mais qui ne sont pas au jeu parfait. Donc on n'a pas encore révélé tout le potentiel d'un champion. On part juste du principe qu'ils maîtrisent leur champion et le jeu suffisamment pour qu'on ne soit pas embêté par juste... En fait, si vous jouez qu'à santé en bronze, vous savez tellement pas crash vos waves ou jouez safe en early game que vous n'y arrivez pas. Et ensuite, les combos parfaits qu'à santé sont durs à faire, donc vous n'y arrivez pas non plus, en moyenne. Donc mes tierlists, principalement de bronze à émeraude, l'eau, diamant. C'est pour ça que je l'ai fait, pour ça qu'elles sont intéressantes. Si j'allais les faire avec le ceiling, je tomberais sur une tierlist un peu plus classique. Et là, le problème, c'est qu'il y a tellement de biais que je ne saurais pas quoi en faire. Question suivante de Rainhead. Les stats de tierlist viennent forcément de l'API Riot, déjà disponibles à tout le monde ? Oui, c'est comme les sites. Ce n'est pas parce qu'elles sont disponibles à tout le monde que tout le monde les utilise de la même manière ou les utilise bien. Typiquement, moi, j'ai fait de la physique. Les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde. Vous les ressentez de la même manière. Vous avez le même impact sur les lois de la physique. La pression, la gravité, ce genre de choses-là. Et pourtant, on est encore en train de trouver des nouvelles lois de la physique ou de mieux les comprendre. Et c'est ça la petite différence qu'on peut avoir. Donc oui, elles sont disponibles à tout le monde. Mais l'emballage et la manière dont on les interprète, là, ça, c'est le point sur lequel je suis un peu unique. Et chacun sera unique là-dessus, d'ailleurs. Question suivante. Alors, je suspecte que c'est la même personne, mais on m'a posé la même question à deux endroits différents. Est-ce que Nami First Strike est toujours viable avec le changement sur la rune ? Pas de question. La rune First Strike sur Nami, alors c'était un peu particulier. Je vais vous remettre ça. Hop, on y retourne. La rune First Strike. Alors, on est sur UGG. Ici, je me mets 14.12. En émerveillant plus, comme d'habitude. Et vous avez la rune First Strike qui est aux alentours des 48% et qui passe à 3% de pick rate. Au 14.11, ce qui me semble, est le patch sur lequel j'ai fait ma vidéo sur Nami. Vous vous retrouviez avec une rune First Strike qui était de l'ordre des 49% de win rate à 7% et en face, il y en a une à 51%. À la fin de la vidéo, moi, ce que je disais, c'était que grosso modo, vous vouliez prendre Aerie parce que c'est la plus fiable, la plus puissante, ce genre de choses-là. Mais vous pouviez avoir des cas où vous jouez First Strike de loin. Je pense que vous pouvez toujours faire First Strike au 14.12. Ça sera juste bien moins fort et donc, il y a des conditions qui sont encore plus drastiques pour réussir à le passer. Ça va plus, c'est une rune. Vous êtes sûr de rouler sur vos adversaires. Vous voulez les farmer parce qu'il y a une différence de Elo que vous avez identifié ou ce genre de choses-là. Vous avez un bien meilleur combo. Ils ont le combo vraiment naze et vous pouvez les abuser. Ou là, vous allez farmer des goals sur votre adversaire. Un peu à la manière des GP ou ce genre de choses-là qui vont prendre First Strike quand ils peuvent abuser. Et dès qu'ils ne peuvent pas, ils prennent absolument tout ce qu'ils veulent, mais pas ça. Mais quand ils peuvent abuser, ils vont la prendre et sur les bonnes games, ça le fait. Ce qui plombe en général ce genre de win-right, c'est que la page de rune, ici, elle est bien moins puissante en général que les autres en termes de dégâts purs. Et il faut être sûr de passer des bots, plus des cookies, plus une polyvalence pour générer un tas de gold qui vont se retranscrire en dégâts. Et c'est là où elle est un peu compliquée. Donc, est-ce qu'elle est toujours viable ? Je pense qu'elle est encore dans la catégorie « ça a un intérêt de la faire » dans des cas particuliers. Elle n'est plus viable de base. À une amie, je dirais qu'on est coincé sur Simone Aery maintenant, hormis stratégie spéciale. C'est ça que je donnerais sur la réponse à votre question, les amis. Vous avez question suivante de Roxy Rocky. Je me demandais quel type de champion plus avantagé par les derniers changements de runes et objets. Alors, les changements de runes, c'est les changements d'ADC qui ont été faits de manière à être complètement rework. On a enlevé des runes qui n'étaient pas utilisées et on a refait quelques runes en particulier pour changer Overheal. Je pense que les champions qui ont été le plus avantagés par ça, c'est les ADC. Parce que les changements, ils étaient là pour remettre de la puissance sur les ADC. Leur enlever des trucs un peu génériques pour leur donner des choses spécialisées. Ce qui fait que tous les ADC ont des builds qui sont déjà un peu plus versatiles les uns des autres, qui profitent bien de la létalité du collecteur. Et donc, c'est les ADC qui en ont le plus profité. Il y a quelques autres champions qui en profitent bien, mais vraiment le type de champion, les ADC. Mais c'est parce que ça a été fait pour eux. Question suivante, Pierre Marshall. Quel est le meilleur build pour les assassins de jungle ? Chaco notamment. Critique ou létalité ? Merci. C'est une vraie question. Ça dépend beaucoup de ce que tu considères comme un assassin. Typiquement, Graves en jungle. Critique ou létalité ? Chaco en jungle. Une belle auto peut jouer létalité, peut jouer critique. Ça dépend des games. En général, la létalité, ça va spike un peu plus tôt que le critique. Et ça va t'offrir un midgame qui est assez puissant, premier item qui est très solide. Par contre, le critique, 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 une fois arrivé à 3-4 items 100% critique, c'est infiniment plus fort. Il n'y a pas de meilleur build, sauf sur des champions où en particulier, on s'aperçoit que oui, ça marche en théorie, en pratique, c'est trop dur à sortir. Il y a Graves, il faut savoir que si tu joues létalité, il a plus de range que si tu joues critique parce que quand tu joues critique, ses autos ont une dispersion qui sont plus grande. Donc, pour les procs toutes et faire la même quantité de dégâts ou obtenir les dégâts bonus du critique, il faut que tu sois vraiment corps à corps des gens. Graves létalité, tu lances ton Q-spell, tu lances ton E, une auto, un R, et en général, la personne, elle a disparu. Par contre, en critique, ce qui va se passer, c'est que tu as 100 points de vie et une soif de sang, tu t'approches du gars, le gars, il essaye de te tuer parce que tu as 100 points de vie, tu lui cries, tu as la face, tu lui enlèves plus 1000 et tu as fait plus 500 de ton côté et là, il pleure. C'est vraiment des choix. Il n'y a pas vraiment de meilleur build entre critique et létalité. Il y a vraiment de est-ce que tu peux passer un build critique ou est-ce que le build létalité safe est celui que tu veux aller chercher ? C'est comme ça que je donnerai la différence entre critique ou l'état. Question suivante, Willer Gamma. C'est pas mal d'ailleurs. Pourquoi bizarrement le matin, j'ai moins de smurf scripteur et l'après minimum, midi je pense, l'après-midi, minimum 2-3 par partie ? Alors, j'ai sorti cette question-là, je ne sais pas parce que elle est rigolote en soi. Non, il n'y a pas moins de smurf scripteur ou plus de smurf scripteur en fonction de l'heure, je pense. C'est assez négligeable. Par contre, le fait que tu repères des smurfs scripteur ou pas, ça, c'est dans le cerveau. Il faut savoir que le perso qui est le plus report pour script, c'est Xerath et que c'est un des persos qui est moins scripté. Dans les scriptés, c'est pas qu'il n'est pas scripté. Mais parce qu'en fait, un bon Xerath, ça peut être si fort que tu vas avoir l'impression qu'il script. Alors qu'en fait, c'est de la connaissance de jeu, c'est de la maîtrise, mais c'est juste visible. Alors qu'une Riven qui script, ça ne se voit pas. Et d'ailleurs, c'est Kalista. Parce qu'avec un kiting parfait de Kalista, tu dis, qu'est-ce qu'elle est bonne. Une Riven, une Vayne qui est capable de tout esquiver frame perfect avec son R, ça tumble, ce genre de choses-là qui va te condamner en interrompant toutes tes dashes. En général, c'est du script. C'est plutôt les ADC qui ont tendance à manger des cryptes de ci, de là. Et ça dépend des champions. Donc, je voulais en parler parce que le script, c'est un sujet important. Et en plus, au niveau du botting, Riot Games a quand même arrêté pas mal de gens avec Vanguard, Vanguard qui était vraiment fait pour gérer ce genre de système. Et ils sont en train de sortir un tas d'articles pour nous expliquer ce qu'ils ont fait. Et moi, ça m'intéresse parce qu'en gros, quand on installe Vanguard, OK, ce qui m'embête, c'est d'avoir un truc en plus dans mon PC qui tourne en permanence. Ça, ça m'embête vraiment. Et après, de toute manière, la plupart des polémiques sont assez rigolotes parce que Riot Games a déjà accès à un tas de trucs sur votre PC de base. Et Vanguard en a pas foncièrement beaucoup plus si ce n'est qu'il va avoir tendance à vouloir se mettre tout en bas. Par contre, les résultats m'intéressent parce que s'ils enlèvent les scripteurs et les bots de League of Legends, c'est assez intéressant notamment pour les gens qui sont low et low où les bots sont très puissants et à mon elo en master où il y en a quand même pas mal des scripteurs des mots-mêmes de Riot Games. Donc, si ça améliore le jeu, moi je suis tout à fait pour. vous avez Baring. Bonjour, as-tu une des équipes préférées à l'EFL, Div 1 et Div 2 et dans d'autres ligues ? Début de la vidéo, j'ai dit que j'étais beaucoup dans l'e-sport, je n'ai pas tant d'équipes préférées. Moi, je suis plutôt adepte du beau jeu. Typiquement, l'année dernière, j'avais une équipe que j'aimais moins que les autres et ça, c'était Geo. Geo parce qu'ils avaient un vrai gimmick dans leur manière de jouer qui était, ils étaient meilleurs en teamfight. Ils avaient des joueurs qui étaient en plus globalement meilleurs sur les lanes et ils avaient un mid-game qui était pourri. Mais genre, le mid-game de Geo l'année dernière, c'était vide. En tant qu'Ops, moi, quand j'avais une game de Geo, c'était la plus dure à ops de la soirée parce que je suis celui qui doit montrer des choses pour les caster et pour occuper les caster. Et en tant que Geo, je galérais comme un tordu pour trouver des choses à la remontrer pour les caster. Et ça, c'était vraiment le fait que j'avais une équipe que j'aimais moins. Après, du fait que j'étais pas à la caméra ou ce genre de choses-là, j'ai pas d'équipe vraiment préférée. Les équipes qui jouent bien, qui proposent des choses intéressantes, qui jouent à LoL, moi, ça me plaît. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la K-Corp, notamment au tout début parce qu'il y avait Adam qui crevait l'écran à la top lane et moi, j'étais un top laner et en plus, il jouait atypique qui est vraiment mon style de League of Legends. Je vais vous montrer l'atypique. Je considère qu'il n'y a pas qu'une seule manière de jouer à LoL. Donc là, à ce moment-là, j'étais vraiment fan de ce qu'il faisait mais je n'étais pas tant fan que ça d'une équipe ou l'autre même si en général Aureus étant coach d'une équipe en général, j'ai tendance à fanboyer derrière Aureus donc là, en ce moment, c'est Easy Dream parce qu'il coach Easy Dream. Mais ça, c'est parce que c'est des potes. C'est plus, j'ai des potes préférés dans certaines équipes de l'effet div 1 et div 2. Mais non, j'ai tendance à être plutôt neutre de base. Ça va surtout dépendre de ce que proposent les équipes. Question suivante de Ludovic, plutôt confiture ou Nutella ? Confiture d'ADC personnellement. Est-ce qu'il n'y a rien de mieux quand vous brouillez un ADC avec Urkot de manger la confiture qui reste ? Excusez-moi. Question de Lubé-Lyon, plus intéressante celle-là vis-à-vis de League of Legends même si elle est moins drôle. Comment fait-on une bonne draft ? Ça dépend. Si vous êtes en pro, globalement, une bonne draft ça va vous demander de ne pas vous faire d'avoir des priorités sur la phase de lane en quantité suffisante pour laisser votre jungler jouer. Avoir une condition de late game, avoir une condition d'early game et des plans de jeu qui sont nets et exploitables vis-à-vis des plans de jeu adverses. C'est-à-dire que typiquement si vous draftez une composition late game qui doit jouer en late mais qui ne peut pas atteindre vos adversaires et que vos adversaires, la seule chose qu'ils ont fait c'est de la ranger de la réception, vous êtes coincé et vous avez perdu la draft. Donc c'est un peu compliqué. En solo queue, ce que vous voulez en solo queue ou en normal, ce que vous voulez en général sur la base d'une draft c'est vous assurer d'avoir du dépouche quelque part. Donc un ADC qui peut clear et j'entends pas un draven ou un mage qui peut clear, vous voulez vous assurer d'avoir de langage parce que plus vous êtes bas en elo, plus avoir langage est fort. Et les CC instantanés vous permettront d'enlever un tas de bullshit qui va vous tomber dessus dans la draft. Typiquement là vous avez une Katarina, vous avez une Sona qui peut l'interrompre. Alors ça vous sauve pas ici parce qu'elle était vraiment devant mais si vous avez une Sona ou quelque chose qui va l'interrompre instant, vous êtes bon. Si vous l'avez pas vous êtes mort, Katarina peut jouer. Et donc principalement des CC du dépouche, ça c'est vraiment la base et après ça va être juste s'assurer de pas être en armor ou en MR2 win. Vous voulez toujours au moins un perso qui fait des dégâts. J'entends si vous avez 3 tanks et dommages et qu'il y a vos tanks qui sont majoritairement en faisant des dégâts à des gens, un Sion, ce genre de choses là, et bien vous êtes en MR2 win parce que les tanks font pas assez de dégâts. Vous avez ça. Et c'est globalement la seule chose que vous voulez... Pour avoir une bonne draft c'est les choses que vous voulez avoir c'est vous assurer de pas être en armor ou en MR2 win parce que c'est trop facile pour l'adversaire, avoir du dépouche et avoir de long gauge. Si vous n'avez pas ça, votre compo elle est mal équilibrée, de base. C'est des défauts d'équilibre qui sont assez lourds et vous allez avoir du mal à jouer si vous n'êtes pas devant en lane. Mais grosso modo vous pouvez jouer avec différents types de compositions. Drafter, ça mériterait probablement des vidéos qui sont de l'ordre de la demi-heure ou de l'heure et plusieurs. Parce qu'il y a tellement de cas à gérer pour vous expliquer comment on obtient une bonne draft que c'est un peu complexe. Pour un top laner, drafter correctement sachant que vous allez avoir les derniers picks c'est d'avoir un AP, un AD et potentiellement quelque chose capable d'engage. Parce que vous êtes celui qui va rectifier les blind picks de vos alliés et qui doit réagir à la compo adverse. Plus vous êtes tard dans la draft plus vous devez avoir d'options pour compenser. Si vous avez une Evelyne en solo AP vous êtes très bien parce qu'une Evelyne en solo AP c'est une Evelyne qui ne va pas avoir de MR en face ou qui va forcer de la MR contre beaucoup d'Adish et si vous vous intimisez pas contre 4 joueurs parce que vous devez vous intimiser contre 1 vous êtes pas mal. Ça c'est des petits leviers qui sont intéressants mais qui méritent des vidéos complètes. Grosso modo pour conclure bonne draft des push avoir de la range d'une manière ou d'une autre mais souvent ça va ensemble avoir de l'engage et éviter d'avoir un seul type de dégâts. Question suivante de Siblife j'ai une question sur l'itemisation dont la réponse pourrait servir à plein de gens surtout les nulks c'est-à-dire des orques nuls comme moi. Fleur de crypt ou Voicestaff ? Fleur de crypt ou Voicestaff c'est un débat qu'on a pendant qu'on a cette année je me suis aperçu en crunchant les stats sur absolument tout le monde que jusqu'au 14.11 inclus Fleur de crypt supérieur à Voicestaff dans tous les cas. Le seul cas où Voicestaff était compétitif avec la fleur de crypt c'était en dernier item pour faire un peu de dégâts supplémentaires. Et d'ailleurs si on regarde très rapidement les statistiques des deux items vous allez avoir le Voicestaff qui vous donne 90 d'AP et 40% de pénétration magique et vous allez avoir le Crypto Bloom qui lui est à 70 d'AP et 30% de pénétration magique donc il perd 20 d'AP et 10% de pénétration magique mais il gagne 15 de haste et 1 passif. Et en fait la différence fondamentale des deux items c'est que le Crypto Bloom vous allez avoir 3 choses dedans. Déjà en item de pénétration vous voulez l'avoir avant qu'on achète de la résistance magique comme ça si vous vous retrouvez avec un cas où vous avez de la résistance qui arrive et l'item de pénétration ensuite votre adversaire il va avancer sur sa RM il va prendre de l'avance sur vous. Si vous l'avez avant il doit courir derrière vous ce qui fait que vous profitez un peu mieux de votre pénétration et donc plus vous la prenez tôt la pénétration plus c'est fort. Vous avez la haste qui vous permet de lancer plus de sorts. Donc ça c'est fort et vous profitez plus tôt vous l'achetez mieux c'est et vous avez le passif qui soigne vos alliés qui est très clutch parce que ça peut vous permettre de sauver un allié qui donnera pas 300 gold et ça vous permet aussi de l'activer de plus en plus dans la game donc plus vous l'avez tôt plus vous vous retrouvez avec un item qui va vous être utile. Le problème que vous avez en face c'est que vous avez un item qui est non seulement plus cher donc qui vient plus tard qui offre pour 150 gold 20 d'apé supplémentaire et 10% de pénétration magique. Alors techniquement oui il y a plus d'apé s'il y a une rabaddon c'est utile mais ça veut dire que pour profiter de l'apé vous voulez que la rabaddon soit là avant le voice staff donc c'est un item qui vient plus tard donc vous utilisez moins la pénétration magique et si vous avez de la pénétration magique rapidement 30% 40% c'est que ça change grand chose je ne suis pas sûr et je pense que le voice staff pour cette raison là reste encore un item qui est moins efficace que la fleur de crypte il peut le devenir notamment 6ème item parce que là à ce moment là vous ne profitez plus du fait de lancer un tas de trucs sur la fleur de crypte mais de juste être très très bon à tuer la personne qu'il faut au bon moment ça ça peut être intéressant mais la fleur de crypte de par son heal de par l'habilité haste et de par le fait que ça soit moins cher je pense que c'est un item qui sera génériquement plus fort et qui sera jamais un mauvais choix là où votre staff vous pouvez vous trouver sur quelque chose qui est un peu plus dur à jouer mais les deux items sont globalement relativement bien c'est juste que la fleur de crypte c'est toujours la meilleure optimisation une fois qu'on a dit ça passons à la question suivante en tant que support enchanteur quel ADC compo nous invite le plus à sortir un bâton des flots en priorité au lieu de l'encensoir ardent vous savez quoi je vais ressortir ma fiche tout de suite hop et on va aller voir l'encensoir ardent et le bâton des flots le bâton des flots ce qui se passe c'est que c'est un item qui va vous donner un certain nombre de statistiques et qu'en face vous allez avoir l'encensoir ardent qui va vous donner à peu près les mêmes stats ce qui change si vous allez avoir de la mousse pit sur l'encensoir ardent et de la billetier sur le bâton des flots déjà en tant que support la mousse pit n'est pas une statistique que vous utilisez tant que ça là où la billetier c'est génial de base typiquement la mousse pit c'est plus une stat de tank ou d'ADC si vous êtes vraiment en propyl typiquement un encensoir ardent si vous étiez je sais pas xerras ou lux qui est de loin c'est très pratique la mousse pit mais c'est le passif qui va vraiment décider ce que vous voulez faire le bâton des flots va vous donner de la paix à toute personne que vous shieldez ainsi qu'à vous et de la mousse pit ce qui veut dire une chose c'est que vous êtes un enchanteur en général vous transformez bien la paix c'est à dire que le staff of flowing water il vaut 70 d'ap et il vaut 10% de bonus mousse pit alors ça ça va être un peu moins si vous allez vite mais si vous êtes lanc c'est très pratique en échange vous avez l'encensoir ardent qui lui est à 10 d'ap de plus de base mais qui échange la billetier pour la mousse pit donc voyez c'est déjà il y a un échange que je trouve pas en sa faveur et les 10 d'ap changent pas grand chose par contre puisque ça va vous donner quand vous shieldez quelqu'un à vous c'est de l'attaque speed autant dire vous êtes un support hein on s'en fiche et des dégâts bonus magique on s'en fiche aussi donc la portion qui se donne à vous vous en fichez et vous allez donner ça qu'aux personnes que vous allez heal donc grosso modo heal ou shield l'encensoir ardent vous devez proc ça sur un grand nombre de personnes qui profitent de l'attaque speed et des dégâts on hit l'attaque speed ça profite à tout le monde un tank vous lui donnez 25% d'attaque speed c'est son auto qui part un peu mieux c'est la fluidité et c'est sympa quand même c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à prendre des shards d'attaque speed sur les tanks les dégâts bonus magiques ça veut juste dire que vous avez des persos qui attaquent très vite donc vous avez un ADC mid un ADC bot et même pas tout parce qu'un Draven alors qu'une Tristana alors qu'un Varus alors que vous avez les Onyx classiques donc tout ce qui fait une Ginzo donc les Kogmo les Kalista les Vayne oui l'orses score ardent c'est cool si vous avez un support tel que Lulu qui va déjà naturellement mettre du Onyx et des statistiques d'attaque speed ainsi que de la mousse speed dans son kit oui dans ce soir ardent ça a l'air cool parce que vous allez avoir votre kit qui joue dans les forces de l'item ou l'item qui joue dans les forces de votre kit donc vous allez démultipliquer et il y a un kit qui est fait pour une raison particulière c'est pour ça que sur Lulu c'est toujours une bonne idée mais grosso modo vous allez plus souvent vous retrouver à vous avoir besoin d'AP l'AP souvent est transformable dans certains ratios sur les ADC ils ont fait ça à Riot donc il y a potentiellement des cas où c'est utile les ADC utilisent très bien la mousse speed donc c'est déjà cool et si vous avez un AP un tank ou un bruiseur il y a forcément des ratios AP dedans très peu de champions qui n'ont pas de ratios AP et donc donner de l'AP à tout le monde ça sera souvent très versatile ce qui fait que battant des flots en priorité par rapport à l'encensoir ardent je dirais c'est plutôt l'inverse ce qui se passe encensoir ardent si vous voulez utiliser de l'attaque speed ou vous avez du unit typiquement il y a Ash qui utilise bien l'encensoir ardent aussi parce qu'elle lote tout très vite là vous prenez un l'encensoir ardent sinon vous prenez quasiment toujours un bâton des flots c'est comme ça que je ferai la différence une fois qu'on a fait ça question suivante alors avec l'arrivée des minions sur les laines d'antique entre chacune les minions ils arrivent effectivement au même timer peu importe la lane il ne serait pas mieux de mettre la bot lane à DC sub en mid lane les dives seraient plus impactants en top et en bot en plus de pouvoir sécuriser les larves du top alors ça c'est une vraie question que je me suis bien creusé la tête pour la voir si vous mettez la bot lane au mid ce qui va se passer c'est que vous devez à un moment faire la transition montrer à tout le monde que c'est mieux et donc vous devez annihiler la version de laning qu'on a à l'heure actuelle mais genre vous devez montrer que c'est plus fort quoi qu'il arrive tant qu'il y a une équipe qui est pas très forte qui roule pas sur tout le monde en montrant ça on le fera pas je pense pour la bonne et simple raison que si vous mettez une bot lane vous allez vous retourner trouver à avoir une bot lane face à un range c'est très facile de mettre une Syndra une Oriana en face ce genre de choses là qui est fait pour pas trop subir sur sa lane et là vous allez mettre des chips qui sont pas faites pour duel qui sont faites pour abuser de leur range pour être tranquille et scale assez tranquillement ce qui veut dire que vous allez avoir un déficit d'XP qui va avantager le perso qui dépoche ce qui veut dire qu'en bot vous avez une bot lane qui elle va abuser d'un match sur une lane longue parce que vous vous swappez votre match pour votre bot lane c'est pas fou si vous mettez quelque chose qui aime un peu plus les lanes longues donc un top laner vous perdez la range et en fait vous vous retrouvez sur un swap lane c'est la même chose que le swap lane résultat des courses vous vous retrouvez dans un cas un peu bizarre où à moins que ça soit si fort que vous obliteriez le mage pour réussir à décaler pour décaler avec un truc qui a de l'impact sur les sides genre donc pas un truc qui met de la pression sur la lane parce que par définition une léonard un otillus sur la mid lane ça fait pas grand chose il n'y a pas de quoi en surprendre il n'y a pas les buissons pour mettre de la pression il n'y a pas ce genre de choses là donc vous allez retrouver avec une triple solo lane avec un ADC sur la solo lane et un double jungler moi ce qui me paraîtrait une stratégie différente c'est de dire ok j'ai pas d'ADC j'ai deux mages et en échange j'ai double jungler j'ai un et c'est ce qui se fait souvent quand vous prenez des X ou ce genre de choses là vous avez votre support qui est là pour le lulz et vous avez votre zik qui débouche pendant que votre support roam 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 et fout le feu à la map ce qui crée de facto un double jungler et trois solo lane ce qui fait qu'en fait cette stratégie là on l'a déjà dans ses versions poussé jusqu'à leur paroxysme donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui mette bonjour moi j'ai Lulu Kathleen un truc comme ça au mid et encore Lulu Kathleen Lulu Lux qui est Lulu Karma enfin Kathleen Karma et que juste une Oriana et une Cydra ne soient pas capables du tout de le gérer avec l'aide d'un support là peut-être sinon je ne pense pas que ça soit intéressant qui plus est les tourelles les plus faciles à prendre sont celles de la bot lane donc laisser la plus grande force de push sur les tourelles qui est souvent la bot lane à cet endroit là c'est plus sympa je pense que pour le moment ça n'est pas la bonne option dans le jeu Yatic33 salut que conseils-tu pour les vieux joueurs ceux depuis la S1 invisiblement qui sont enfermés dans des habitudes de jeu pour en sortir l'autopilote est une vraie play help pour gérer l'autopilote alors il y a une solution une solution très simple c'est de pas autopilote tu pars sur League of Legends l'autopilote c'est ne pas réfléchir à ton jeu en permanence quand il joue quand t'es fatigué tu fais pas ça t'y arrives pas quand tu joues pour jouer tu fais pas ça pour désactiver l'autopilote tu veux avoir un objectif avant de rentrer en game moi typiquement sur Bank Arena quand j'ai décidé je suis monté Master avec Malphite je l'ai fait en 40 games j'ai fait Emerald Master en 40 games c'était assez insane je me suis retrouvé dans le top 10 Europe dans le top 3 Europe et top 10 monde sur Malphite à ce moment là bref c'était absolument insane mais j'étais monté avec Malphite donc j'avais des bons teamfights j'avais une phase de lane qui était un peu shaky mais bon c'était Malphite et j'ai décidé de refaire ça mais avec un personnage qui me demandait de gagner ma lane donc moi je suis arrivé dans mes games pour pas autopilote et ça m'a pris 200 games de réussir à rectifier ça parce que League of Legends est un jeu qui avance lentement l'air de rien mon but du jeu c'était de m'assurer que toutes mes phases de lane soient nettes que je garde systématiquement mon flash pour les la DC la personne qui posait problème et que je calcule systématiquement mes dégâts de mon air avant de me lancer dans un trade donc estimer mes dégâts et savoir quand est-ce que j'appuie sur air de manière à ce que comme il n'y a pas de bar qui s'appelle j'avais trois objectifs quand je jouais avec Arène et là quand tu veux faire ça tu peux pas autopilote parce que t'es en permanence en train de réfléchir à comment est-ce que je le tue comment est-ce que je rachète cette wave là il faut que je défends il faut que je défende pas mon flash j'ai pas le droit de l'utiliser mais comment est-ce que je fais ce trade là en lane si j'ai pas le droit d'utiliser mon flash parce que si j'utilise mon flash en fait je me fais déglinguer par l'ADC dans le prochain teamfight et donc est-ce que j'ai le droit de faire ça et là tu désactives l'autopilote en ayant des objectifs et en jouant en étant en forme parce que t'es obligé de réfléchir à ton jeu et l'objectif ça ne doit être jamais gagner la game ça doit être progresser sur la carte faire quelque chose faire machin et quand tu as des objectifs League of Legends t'as un jeu sur lequel tu construis et un objectif c'est une brique tant que t'as pas monté un château qui est solide un peu comme les coureurs enfin les coureurs que tu vas voir au Géo ce genre de choses là t'as l'impression qu'ils courent parfaitement et qu'ils se concentrent juste sur partir partir à fond ce genre de choses là en fait ils ont construit leur course à pied positionner le genou positionner la cheville l'arrivée plus le talon plus le devant du pied mon équilibre et à tel point qu'ils l'ont fait ça devient naturel et là ils mettent en autopilote des choses qui sont bon pour leur jeu et c'est ça c'est l'autopilote qu'on a tous si tu veux passer au dessus de cet autopilote il faut réfléchir et donc ils font ça à l'entraînement de manière à ce que quand ils arrivent au dernier truc ils ont juste les sensations à faire et est-ce qu'ils se sentent bien sur la game est-ce qu'ils se sentent fort League of Legends c'est la même chose et c'est le conseil que je te dirais fixe-toi des objectifs sur apprentissage des fondamentaux de League of Legends d'un champion et réfléchis en permanence à comment tu le fais dans la game ait un plan en avance ne soit pas réactif et là il n'y aura plus d'autopilote question suivante de Arthur MC pourquoi Horn Jungle n'est pas joué il farme et l'engage bien pourtant il farme bien en lane il trade bien en lane mais c'est un grand cur qui est assez médiocre parce qu'il ne peut pas déclencher s'il n'y a pas de mur à côté et vous remarquerez que la mid lane maintenant des murs il n'y en a plus la bot lane il n'y en a pas et il engage bien sur plusieurs personnes avec du follow-up il ne peut pas traverser les murs donc il se fait coincer il prend une vaille dans la tête vaille ne sera jamais avoir là où si Horn se fait coincer par vaille il est mort et donc en fait il ne rentre pas dans la catégorie jungle parce que ses forces sont mieux en lane où il ne peut pas que son adversaire petit à petit jouer sur le fait qu'il a très très facilement la capacité de générer 1000 gold d'avance sur son adversaire ce qui est moins le cas en jungle où si vous faites vos deux armures d'étoff au début c'est comme si vous aviez deux kills en lane et ça fait que Horn c'est très fort à battre c'est très dur à battre là où en jungle un jungler c'est plus son kit qui joue regardez Vaille vous avez l'impression qu'elle avait besoin de quoi que ce soit un Horn il fallait que le Renekton en plus il reste près du mur et c'est pour ça que Horn c'est un super top laner c'est parfois un bot laner avec Senna qui est pas mal mais c'est pas un jungler vous avez question suivante est-ce que tu pourrais nous parler de la méta de 5v5 de temps à autre car beaucoup de gens jouent également en team et seraient intéressant de parler de compos ou de choses un peu tricky en flex draft tournoi pour ça je pense qu'il y a énormément de contenus qui sont faits par les coachs qui naturellement vont avoir des vidéos qui font 100 150 200 300 vues mais qui sont spécialisés là dedans et je les battrai jamais parce qu'ils passent leur temps à réfléchir à ça ils connaissent la méta par coeur pour la draft pro ce genre de choses là moi si j'avais à dire méta 5v5 en équipe tant que vous n'êtes pas des gens qui seront capables de hit le diamant chacun travaillez deux choses soyez sur vos pics de confort assurez-vous d'avoir une bonne draft comme je disais plutôt dans la journée c'était assurez-vous d'avoir de la range assurez-vous d'avoir du dépush assurez-vous globalement d'avoir de l'engage et de ne pas avoir un seul type de dégâts c'est pour ça qu'en général en équipe vous allez vous retrouver avec les matchs contrôle qui arrivent très vite et peu les assassins à moins que vous ayez autre chose vous voulez en général avoir de l'engage en jungle et au support ou jouer tout en réception pour avoir de la range et du dépush vous perdez l'angle mais là vous demandez à votre top laner si vous avez ça et si vous avez beaucoup de bruiseurs focusez-vous sur vos lames avec vos pics préférés parce que le jeu d'équipe ça n'existe qu'à partir du moment où on commence à se check en lane et on n'arrive plus à se battre avant c'est de la solo queue c'est pour ça que ça ne s'équilibre qu'à très haut niveau parce qu'à très haut niveau on commence à arrêter de prendre des 3-0 sur une lane sur 3 en permanence et c'est la première chose qu'on dit à un joueur pour le coup j'ai fait un peu de coaching et j'ai continué à en faire ou à être dans le milieu du coaching pendant 7 ans là un joueur tant qu'il ne passe pas sa lane on lui dit améliore-toi il faut que tu passes ta lane dans une équipe si tu as un joueur qui ne passe jamais sa lane en fait c'est ça le problème c'est pas le jeu d'équipe et c'est pour ça que le jeu d'équipe je pense que juste regarder les pros et avoir une idée de comment faire c'est bien avoir des drafts qui sont en poil c'est bien aussi juste jouer ses pics de confort les jouer bien et se concentrer sur soi-même et c'est là que j'arrive avec les bons builds et maintenant qu'en plus j'ai sorti le Terrycraft des builds de mon Patreon je vais pouvoir me reconcentrer sur leur sortir les fondamentaux de League of Legends en vidéo où on va parler de trucs qui sont austères à mort mais qui sont le jeu qui font la différence entre moi qui passe master et quelqu'un d'autre qui est coincé en gold c'est ces trucs là que j'ai bossé et donc c'est la vraie différence qu'il va falloir aller chercher et ça c'est pas tant dans la méta 5v5 que connaissez vos champions maîtrisez votre League of Legends et c'est ça qui vous fera monter notamment dans vos clashs si on va chercher j'ai encore deux questions qui vont arriver c'est des cas que je voulais vous montrer parce que c'est des questions que je peux pas gérer facilement dans un lobby il y en a trop là je vois 6 points d'interrogation il y a ce cas là où en fait je peux réduire la question assez facilement à il y en a une c'est pourquoi parler de trade en jungle je vais y répondre tout de suite le trade en jungle il y en a deux il y a le trade en lane c'est la même chose c'est prendre un trade pour obtenir quelque chose donc c'est taper sur quelqu'un faire des dégâts et lui il va te taper dessus faire des dégâts et en jungle ça peut être le faire fuir défendre une position ce genre de choses là et ça existe c'est quand le jungler rencontre son jungler et vous avez en lane vous avez le trade je roam contre ma tourelle en jungle ça arrive beaucoup plus souvent tu m'as pris mon raid moi je suis en train de te prendre ton bleu de l'autre côté on a échangé on a trade nos objectifs en jungle c'est très présent donc ça c'est pour ça qu'on parle de trade en jungle mais c'est ça qui est pris en compte le reste de sa question c'est une question sur je crois la méta les pics qu'on n'avait pas vu cette petite émission où je parle des pics qui m'ont surpris des choses que j'ai remarqué d'ailleurs pour la prochaine on va avoir un rise pit push terroriste je TP sous la tourelle et je joue briskoc ce sont absolument incroyables et là c'était sur un build poppy lethalité où on jouait manteau de la nuit cyclosabre on allait chercher des bots en troisième slot on prenait que les T1 donc ça ça faisait partie de tes questions c'était un build de poppy jungle d'ailleurs et la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec la warmog ensuite pourquoi la warmog ? la warmog c'est parce que une fois que vous avez son passif c'est 15% de moussepeed au total pour poppy avoir de la moussepeed c'est tout avoir beaucoup de points de vie c'est sympa et en jungle on prend quel pet c'est une question qui est assez générique qui est facile à répondre en général c'est de dire si vous jouez assassin ce sera souvent le rouge voire le bleu si vous vous déplacez vite sinon ça sera quasiment toujours le vert le bleu n'est là que si vous voulez vraiment être partout sur la map ou si vous avez un champion qui est basé sur la moussepeed typiquement Nida ça va jouer bleu Kha'Zix ça va jouer bleu pour attraper les gens et se mettre dans des positions valides mais si vous voulez me poser des questions dans ce genre là soit je vais pouvoir les recondenser en une question et dans ce cas là je les prendrais soit je les noterais et peut-être que je prendrais la plus intéressante de toutes enfin selon moi vous me laissez choisir à ce moment là et je vais ou alors sinon je ne vais pas pouvoir et c'est ce qui va arriver sur la question suivante parce que la question suivante c'est la même chose chaque question mériterait une vidéo ah sont super tes questions dated je ne sais pas si c'est dated ou death-ed ou death-ed je n'ai pas la prononciation exacte je n'arrive pas à repérer le jeu de mouf mon ami camarade de faille il y a plusieurs questions de théoriecraft je ne peux pas y répondre parce que elles sont très complexes toutes quand revendre les items d'orane en partie comment gérer les potions quel cas tu pars sur chaussures magiques ou pas en fonction des rôles tel type de ward ou tel type de ward ce sont des questions qui méritent souvent des vidéos que je quand je disais dans les fondamentaux de Patreon il y en a qui sont proches des fondamentaux typiquement le type de ward et qui sont des questions qui sont extrêmement intéressantes je vais les noter ça arrivera peut-être en vidéo sur la chaîne parce que toutes les questions méritent une vidéo entre guillemets ça va dépendre de l'espace que j'ai et du temps que j'ai pour faire tout ça et sinon clairement que ça sera rajouté dans toutes les formations que je vous mettrai sur Patreon dans le mois dans le trimestre et dans l'année parce qu'elles sont vraiment bien donc si tu en as encore plein d'autres balance-les je te conseille plutôt de m'en donner une à la fois là dans ce cas là je pourrais choisir là je vais je vais te les laisser je vais te laisser choisir celle qui t'intéresse le plus et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la question qui t'intéresse le plus d'ailleurs c'était la dernière il me semble si je vais on est retrouvé sur PTDR Tekki dans l'esport de Develev de Dialève et c'est tout pour aujourd'hui on va se laisser j'espère que ça vous a plu ce lobby n'oubliez pas vous pouvez poser vos questions en dessous dans le commentaire et je répondrai la semaine prochaine c'était super cool de vous avoir merci pour toutes vos questions on se voit à une prochaine à plus en live et je vais te laisser et je vais te laisser